Donc pour l'atelier d'aujourd'hui, donc moi-même, je ne me suis pas présentée, je suis Harmonie, je suis responsable territoriale région Nord-Est pour l'OASO et je suis basée à Lille, donc je vous parle depuis Lille actuellement et je serai accompagnée aujourd'hui de mes collègues Thomas et Fanny, que je vais laisser Fanny, tu peux te présenter. Oui, moi je suis chargée de fidélisation, je travaille avec Harmonie, donc je suis aussi chez L'OASO en temps normal, basée à Bordeaux, mais en ces temps confinés à Angoulême. Et donc mon rôle à moi, c'est d'envoyer des emails aux associations pour leur faire parvenir nos nouveaux contenus, les aider à collecter, leur donner toutes les petites astuces et les aider à aller plus loin dans leurs actions. Voilà. Thomas, si tu veux dire un petit mot ? Bonjour à tous, alors moi je suis Thomas Guillauchon, directeur du développement de L'OASO et je ne veux pas vous parler de mon métier au quotidien, mais ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille avec le secteur caritatif et que j'ai la chance d'accompagner de nombreuses collectes et c'est aussi dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on va parler un petit peu de collègues de dons et de crowdfunding et très heureux en tout cas d'avoir du temps avec vous pour pouvoir échanger et essayer de vous conseiller au mieux dans vos prochaines campagnes. Très bien, et nous avons aussi le plaisir d'avoir Yaël avec nous. Yaël, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux allumer ton micro ? Je l'ai allumé. Super, on t'entend. Et vous me voyez aussi ? Super. Oui ? Ok. Bonjour à tous, ravis d'être là. Merci aux amis de L'OASO de m'avoir convié pour ce webinaire à la veille du Gooding Tuesday Now. Merci, à plus tard. Tout à fait, merci à elle. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement L'OASO. Je pense que peut-être la plupart d'entre vous êtes déjà inscrits à L'OASO, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas très bien encore. Donc, L'OASO, on est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. L'OASO existe depuis 10 ans maintenant et on est à peu près, on a un peu plus de 65 salariés aujourd'hui et on a plus de 100 000 associations qui sont inscrites sur nos plateformes et qui utilisent nos outils. Donc, l'objectif de L'OASO, c'est de faire du numérique un levier pour toutes les associations et pour résumer, pour gagner du temps et de l'argent grâce au numérique. Donc, pour ce faire, en fait, il y a plusieurs outils qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, ce sont tous des outils qui sont gratuits et à destination des associations. Donc, aujourd'hui, on va vous parler plus précisément de la campagne de crowdfunding et des formulaires de dons, mais vous avez aussi d'autres outils comme la billetterie en ligne, les gestionnaires de cotisations d'adhésion et les formulaires de paiement pour vendre vos produits. Donc, tous ces outils sont disponibles en ligne et, comme je le disais, ils sont complètement gratuits grâce au modèle économique des L'OASO qui est alternatif. Et donc, contrairement à d'autres plateformes de paiement en ligne, il n'y a pas de commission en fait qui sont prélevées sur les paiements qui sont faits sur la plateforme, mais on fonctionne par contribution volontaire. C'est-à-dire que les gens qui utilisent la plateforme peuvent faire le choix ou non de laisser un pourcentage de leurs dons ou de leurs paiements pour L'OASO. Hop, j'en profite pour couper un petit micro qui était resté ouvert. Donc, sur les interfaces des outils, vous pouvez personnaliser vos campagnes. Donc, chaque association a son compte et peut gérer toutes ses campagnes, que ce soit d'adhésion, de collecte, etc., très facilement sur Internet. Alors, évidemment, l'interface est sécurisée et pour tout ce qui est pour les protections des données. Et vous pouvez aussi, ça vous permet de gagner du temps pour récolter aussi les données de vos adhérents, par exemple, avec l'outil de cotisation en ligne où vous pouvez faire des extractions très facilement en Excel, par exemple. Mais de toute façon, pour tout ce qui est technique, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je ne vais pas passer plus de temps à détailler le fonctionnement de chaque outil, ce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en entier. Je vais laisser la parole à Yael, si elle veut bien nous présenter l'Association française des fundraisers. Oui ? Merci. Eh bien, je représente donc l'Association française des fundraisers, AFF, pour les intimes. En fait, on est un réseau de professionnels du fundraising, c'est-à-dire de la collecte de fonds et du mécénat, donc collecte de fonds près d'individus ou d'entreprises. On va fêter nos 30 ans l'année prochaine. L'année dernière, on avait dépassé les 1 000 adhérents. Là, avec la crise, c'est un peu retombé, mais on a des adhérents dans toute la France. C'est surtout un réseau d'échanges et de partage entre pairs et on fait beaucoup de formations pour accompagner les associations dans leur stratégie de collecte de fonds, dont le crowdfunding n'est qu'un des outils, mais voilà, sur la dimension stratégie 360 pour développer les ressources en substance. Merci beaucoup. Fanny, est-ce qu'il y avait déjà des questions ou pas sur le chat ? Alors, pas encore, je crois. Ah si, alors. Non, enfin non, pas concernant tout ce qu'on vient de dire. J'en ai quelques-unes auxquelles je vais répondre tout de suite dans le chat. Voilà. Donc, on continue. Donc, pourquoi ce webinaire ? Du coup, je te redonne la parole, Fanny. Oui, alors, je ne vous apprends rien et je pense que tu peux tout de suite passer à la slide suivante. C'est des temps qui sont difficiles et qui ne s'annoncent pas faciles, même à la sortie du déconfinement. Donc, on a voulu faire ce webinaire parce qu'on est parti d'un constat qui est que les associations vont avoir besoin de collecter des fonds et de faire plein d'autres choses aussi afin d'avoir un minimum de trésorerie. Donc, la situation actuelle, elle joue énormément sur l'organisation des associations à plusieurs niveaux. Le premier, ça va être l'organisation interne. En ce moment, c'est difficile d'organiser le travail. La plupart des bénévoles ou des salariés sont en télétravail, ce qui veut dire aussi que tout le monde n'a pas le même accès au numérique, n'a pas une bonne connexion, n'a pas le même matériel, n'a pas nécessairement les logiciels dont il a besoin. Pour, je ne sais pas, faire sa compta ou etc. Ça implique aussi des difficultés RH pour les associations, surtout celles qui emploient, puisqu'elles ont dû s'adapter et mettre en place potentiellement le chômage partiel. On travaille avec une équipe réduite. Donc, forcément, l'ensemble de l'activité de l'association, elle est réduite. On a aussi des problématiques d'organisation des temps collectifs. Alors ça, c'est toujours possible, évidemment, en utilisant des outils comme celui-ci, Zoom, ou en utilisant d'autres. Ça peut être Meet, The Hangout, etc. Donc, il est toujours possible d'organiser des temps collectifs, mais on a dû le faire différemment. Et ça ne vous aura pas échappé. Ce n'est pas exactement pareil que d'échanger en vrai. Donc, nous aussi, on a l'habitude de faire des formations sur tout le territoire, comme Harmonie, pour aller à la rencontre des associations, échanger avec elles. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On passe par un chat, on passe par des webinaires. Ça, c'est des aspects positifs, puisque tout le monde peut participer, peu importe où il est en France. Il suffit de se donner rendez-vous. Mais bon, c'est aussi des aspects négatifs qui sont que l'échange est quand même vraiment différent et potentiellement, disons que c'est un bon complément, mais que ça peut être dommageable pour une association à long terme. Et enfin, pour les associations qui accueillent du public dans leur mission, eh bien là, c'est devenu complètement impossible, ou en cas en grande majorité impossible. Et donc, il faut accompagner son public autrement, trouver de nouvelles solutions. Donc, dans l'organisation interne, c'est les premières choses que je voulais vous dire. On se rend bien compte que déjà, tout ça, c'est bouleversé. Et rien que ça, ça a un impact en fait sur l'activité et les fonds qui transitent par l'association et ça met en difficulté les associations. Bien sûr, en externe, il y a aussi plein d'autres problématiques. Tous les événements ont été annulés, ou en tout cas une grande majorité, qu'ils soient ponctuels. Ça peut être des événements caritatifs, des spectacles, des festivals, des championnats. Tout ça, on n'en verra pas la couleur avant un petit moment. Et tous les événements récurrents aussi, que ce soit cours, entraînement sportif, des projections, enfin tout ce qu'on peut imaginer que vous pouvez faire de manière récurrente dans votre activité d'association, ça aussi, ça a dû être annulé. Donc, toutes les associations sont dans le même bateau, pour le coup. On a eu des événements qui sont nationaux et qui sont assez phares dans le domaine de la collecte, comme le site d'action ou la collecte nationale des Restos du Coeur qui ont été bouleversés par tout ça. Et en fait, l'impact principal, c'est que ces événements, ils sont souvent rémunérateurs et il y a un vrai manque à gagner pour les associations. Et ça, c'est aussi jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'on nous annonce un déconfinement pour le 11 mai, si tout va bien. Mais ce qu'on sait et ce dont tout le monde se doute, c'est qu'on ne va pas déconfiner d'un coup. Le déconfinement va être progressif et l'activité des associations ne va pas repartir d'un coup non plus. Donc, les projets ont déjà commencé à être mis de côté, de la même manière que les des projets qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais qui étaient en place, qui étaient en cours de route dans votre association. Et donc, évidemment, on sait que ça peut affecter le moral, ça peut affecter la motivation de toutes les équipes associatives, que les gens soient salariés ou bénévoles. Certaines associations peuvent se sentir découragées et avoir arrêté d'agir parce que ne comprenant pas bien leur place dans toute cette crise ou ne sachant pas bien comment réagir. D'autres réussissent à agir avec peu de moyens, mais ont mis des choses en place sur Internet. Par exemple, les associations sportives déploient de plus en plus leurs cours sur Internet pour réagir, offrir quelque chose à leurs adhérents. Et dans tous les cas, beaucoup d'associations ont agi dans l'urgence, ce qui peut être générateur de beaucoup de stress pour vous. Mais la raison pour laquelle on fait ce webinaire, c'est justement pour se dire, et là, tu peux passer à la slide suivante, Harmonie, c'est mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Maintenant qu'on a fait tout ce constat, qu'on a dressé un petit peu le tableau un petit peu défaitiste et on sait que les effets seront sur le long terme sur vos associations, comment est-ce qu'on peut réagir ? La première chose, c'est que si on se base en tout cas sur la collecte de dons, qui est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il faut faire confiance à vos donateurs. Pourquoi ? Parce que les fundraisers l'ont observé ces dernières années, donc les personnes qui sont spécialisées dans la collecte de fonds. Les crises sont fédératrices, sont moteurs de solidarité et les donateurs se mobilisent, y compris et même surtout en période de crise. On l'a vu, alors les exemples récents, et j'espère qu'ils vous parleront, c'est la collecte pour Notre-Dame, c'est il y a un petit peu plus longtemps, suite à l'ouragan Irma, un grand mouvement de solidarité pour Haïti. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les donateurs sont capables de mobiliser leur force au moment où il y a une crise. Ce qui va être important par contre, c'est de bien se positionner. Donc, s'adapter, ça va être la clé en fait de votre collecte de dons ou de toute activité que vous allez faire pendant cette crise du Covid. Il faut toujours donc faire le lien entre ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude et cette crise. Comment vous y avez réagi ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et surtout, ne pas oublier que toutes les causes sont importantes. Il n'y a pas que les associations qui sont en lien avec des bénéficiaires directs qui vont être importantes pour cette crise. Les associations culturelles, par exemple, elles vont divertir la France confinée, alors de manière tout à fait différente que d'habitude, avec beaucoup d'imagination, mais c'est quelque chose qui compte. Les associations sportives, elles vont pouvoir entretenir la forme des confinés. D'ailleurs, c'est une problématique qui est assez prégnante, c'est que beaucoup de personnes se demandent, mais comment on va faire ? On ne sort plus, on devient sédentaire avec cette crise, alors comment je fais pour rester en forme ? Les associations sportives ainsi que des organismes privés peuvent y répondre. Les associations éducatives et jeunesse ont un rôle à jouer, elles, dans tout ce qui va être éducation au quotidien, soutenir peut-être les parents qui doivent faire l'école à la maison. Donc, voilà, vous voyez, chaque association peut vraiment trouver sa place dans cette crise du Covid à travers ses actions à elles et sans changer son ADN. Donc, si vraiment vous ne voyez pas de lien, si vous ne voyez pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les personnes en première ligne, pour aider les personnes qui restent chez elles, les télétravailleurs, si vraiment vous ne voyez pas le lien entre votre activité et cette crise, à ce moment-là, vous pouvez toujours vous préparer pour la sortie de crise et vous servir de souhait binaire pour préparer les collectes de dons que vous ferez pour vos projets futurs à la fin de cette crise. Donc, le plan d'action, ça va être de premièrement rassembler votre équipe en ligne, évidemment, en tout cas, pas physiquement avant le déconfinement. Et dans ce cas-là, on va discuter de plusieurs choses. On va mettre en place un plan d'action ensemble. Et donc, la première question à vous poser, c'est quelles sont les priorités pour l'association ? Quelles actions on va mettre en place pour adresser ces priorités ? Donc, par exemple, les priorités de l'association, ça va être d'aider les soignants pendant cette période difficile. Quelles actions je vais choisir ? Eh bien, je vais décider de fabriquer des masques, puisqu'on a du matériel de couture à disposition. Comment je vais les mener à bien et avec quelles contraintes sanitaires ? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer des masques ? Alors qu'on a, je ne sais pas, 15 machines à coudre dans un local de 10 mètres carrés, comment on s'organise pour mener à bien notre mission alors qu'on a des contraintes très identifiées ? Et de quels moyens financiers je dispose ? Est-ce que j'ai le matériel nécessaire pour fabriquer ces masques, par exemple ? Et sinon, comment je m'organise pour le récupérer ? Est-ce que j'ai les moyens de trésorerie ? Est-ce que je vais faire une campagne d'appel à dons pour pouvoir me fournir le matériel, tout simplement pour créer ces masques ? Donc, pour discuter de tous ces sujets, on les a déjà présentés. Je vais laisser la parole très bientôt à Thomas, qui est notre directeur de développement, et qui va vous montrer un petit peu quels outils de collecte vous disposez et comment bien les utiliser. Harmonie, elle, elle va pouvoir vous montrer une étude de cas concrète, une association qui s'est mobilisée et qui a un petit peu sorti de ses actions, ou en tout cas les a bien adaptées dans le cadre du Covid-19. Et puis, il y a elle qui va vous communiquer les meilleures pratiques observées chez les fundraisers pour développer leur offre associative, c'est-à-dire aller plus loin que la collecte, ou alors des exemples de collecte qui vont sortir un petit peu du cadre. Et puis, pour vous présenter le mouvement national de demain, avec un petit peu d'avance, qui est le Giving Tuesday Now. Thomas, si tu veux bien reprendre le flambeau. Merci Fanny. Est-ce que vous m'entendez bien, puisqu'à priori, mon micro marchait moyennement ? Je pense que c'est mieux. On t'entend très bien. Génial, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler principalement d'outils, d'une certaine façon, de deux outils de collecte. L'outil de formulaire de dons, celui qui va vous permettre de collecter des dons au fil de l'eau, et l'outil de crowdfunding. Je pense qu'on passera un petit peu plus de temps sur l'outil de crowdfunding, puisque c'est celui-ci, aujourd'hui, qui nécessite et qui mobilise le plus de compétences au sein de différentes associations. Mais on voulait aussi revenir sur la partie collecte de dons, tout simplement parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, finalement, utilisent très peu cet outil, qui est, en fonction de sa maturité, en fonction de son souhait, qui va être un outil très opportuniste, avec un formulaire de dons, ce qu'on va appeler les formulaires étalons, et je reviendrai dessus, qui est un formulaire de collecte qui reste un peu standard sur votre site Internet. J'imagine et j'espère, en tout cas, que sur les 150 participants, aujourd'hui, à ce webinaire, la majorité d'entre vous ont un formulaire de dons. Je vais vous en parler plus concrètement. Mais aussi, c'est un superbe outil pour créer différents dispositifs pour faire grandir vos donateurs en termes de dons moyens, en termes de volume de collecte, etc. Alors, juste avant de vous présenter quelques cas, et surtout, vous transmettre nos bonnes pratiques, nos conseils, qu'est-ce que c'est un formulaire de dons, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec un formulaire de dons ? En gros, le formulaire de dons, c'est l'outil parfait pour piloter toute votre stratégie de collecte de fonds. Et on distingue, chez LOSO, véritablement, l'outil de collecte de fonds de l'outil crowdfunding, puisqu'en fait, pour nous, l'outil de collecte de fonds va nous permettre, tout simplement, d'animer, sur du long terme, une stratégie de fundraising. Et ce n'est pas Gaëlle qui me reprendrait là-dessus. On peut le voir qu'aujourd'hui, la collecte de fonds devient d'autant plus prioritaire. Fanny disait très bien, la générosité appelle la générosité. Après, si on prend un peu de distance, et même si une partie d'entre vous intervenait dans ce qu'on pourrait appeler dans les associations en première ligne, aujourd'hui, de nombreuses associations se retrouvent un peu démunies et s'interrogent grandement sur leur capacité à mobiliser, leur capacité à lancer des collectes de fonds. Pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de lancer des choses, c'est de tester des choses, et c'est de s'approprier, en fait, cet environnement complexe pour pouvoir aller collecter des fonds. Si vous n'avez pas de projet de crowdfunding, si vous n'avez pas un projet en tant que tel, c'est quand même l'opportunité pour vous de lancer des choses. Et un exemple complètement en dehors de votre secteur, c'est clairement le secteur culturel. Aujourd'hui, des petites associations de théâtre, des petites associations de musique qui commencent à lancer. Merci, Lisette, je vois votre message. Donc, j'essaye de me coller plus à mon micro. Vous allez me voir vraiment en très gros plan à un moment, qui vont pouvoir, en fait, lancer des collectes de fonds, tout simplement pour, on va dire, appeler leur communauté à les soutenir. Sur L.O.A.S.O., le formulaire de collecte de dons, ça va vous permettre, en fait, ça va être un outil qui va vous permettre de configurer votre grille de dons. Je vais revenir plus particulièrement sur ce volet-là, qui va vous permettre de gérer aussi bien du don ponctuel que du don mensuel, qui va vous permettre évidemment de collecter de l'information. Et plus que de créer des campagnes, ça va être aussi un outil qui va vous simplifier les aspects administratifs. Et c'est d'autant plus important lorsque, aujourd'hui, on n'a pas trop la possibilité d'envoyer beaucoup de courriers postaux, qui va vous permettre tout simplement d'émettre automatiquement vos reçus fiscaux. Est-ce que, Harmonie, on peut aller à la slide suivante, s'il te plaît ? Merci. Là, c'est un exemple de collecte de dons dit classique. Cette collecte de dons, qui a été réalisée par l'Association de la protection civile, a configuré son formulaire pour pouvoir profiter de cette campagne pour tout simplement mobiliser tous ces publics et les soutenir dans cette période pour assurer les actions sur le terrain. Ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que ce n'est pas un formulaire, ce qu'on appelle un formulaire étalon. Donc, ce n'est pas un formulaire qui est au fil de l'eau. C'est véritablement une campagne qui a été créée à l'occasion du Covid. Donc, ils ont complètement personnalisé tout l'environnement du formulaire, mais ils ont aussi personnalisé la grille de dons. Est-ce que tu crois que tu peux ouvrir la campagne, Harmonie, si c'est possible ? Merci. On va le voir, en fait, ils ont personnalisé tout l'ensemble. Et si on descend un petit peu, on va découvrir aussi qu'ils ont créé une grille de dons spécifique à cette campagne. Pourquoi ils ont créé une grille de dons spécifique ? Ils ont créé une grille de dons qui va permettre de répondre à tous les publics qu'ils peuvent avoir dans cette phase d'urgence. En ayant une grille de dons qui commence très bas par rapport à une grille de dons plus traditionnelle, là, on a une grille de dons qui démarre à 5 euros. Là où, en fait, le don moyen dans le fundraising va être beaucoup plus aux alentours d'une centaine d'euros. Et donc, avec des grilles de dons qui démarrent plus globalement autour de 20, 35 ou 50 euros en fonction des thématiques. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont véritablement créé une grille de dons pour pouvoir répondre à tout leur public. Et ils ont mis en place aussi le système de solidarité mensuel avec le don mensuel. Si on continue… Excuse-moi, Harmonie, je vais te faire travailler d'une slide à l'autre. Idem sur une autre campagne. Là, beaucoup plus simple. Pareil, une campagne ponctuelle avec une personnalisation aussi complètement faite dans le cadre du COVID. Avec une grille de dons, là, pour le coup, ponctuelle uniquement. Avec la possibilité, pareil, de valoriser des visuels, de valoriser le projet. Et vous allez voir, on est quand même beaucoup moins ancrés que dans une logique de collecte au projet que sur la partie crowdfunding. Et si on va juste après, parce que j'ai surtout envie de parler de crowdfunding aujourd'hui, en fait. C'est quoi nos bonnes pratiques et conseils sur le formulaire de dons ? Je pense que Martine, Fanny, va vous répondre sur la mise en avant des photos directement dans votre formulaire de collecte de dons. C'est quoi les bonnes pratiques sur le formulaire de dons ? Pour moi, la première chose, c'est de travailler sa grille de dons. J'aime bien raconter une anecdote. C'est une grande ONG française qui, pendant des années, a eu une grille de dons standard. Mais véritablement standard, qui démarrait aux alentours de 15 euros. Et ça, ça a duré pendant des années. Et un jour, il y a un consultant qui est arrivé. Ce consultant, ce n'est pas moi, je tiens à le signaler. Je ne m'envoie pas des fleurs. C'est vraiment un consultant du marché qui arrive et qui leur dit, « Fous comme pas possible, je vous conseille de basculer votre grille de dons, non plus de la faire démarrer à 15 euros, mais de la faire démarrer à 20 euros. » Donc là, l'association en question leur prend, leur regarde avec des grands yeux, et lui fait « Attends, tu es gentil, mais bon, nous, on connaît bien l'association. Ça fait des années qu'ils collectent avec ce formulaire-là. Si on change ce premier montant, c'est celui qui est le plus sélectionné, on va prendre un risque sur notre collecte de fonds. » Le consultant, il est convaincu de son idée, et donc il leur dit, « Ok, on fait juste un test. » Et ils ont testé. Et donc, en fait, sur un tout petit échantillon, à 10 % de toute la campagne, ils ont envoyé une grille de dons qui ne démarrait pas à 15 euros, mais qui démarrait à 20 euros. Et bien, ça a été assez fou, puisqu'en fait, tous ceux qui donnaient 15 euros donnaient en fait, en réalité, 20 euros. Et ça prouve en fait l'importance de la construction d'une grille de dons, puisque le premier montant que vous allez proposer va être potentiellement le premier montant qui va être sélectionné, surtout pour ce qu'on va appeler des premiers donateurs qui vont en fait se référer à la grille de dons pour vous faire un don. Si vous ne travaillez pas votre grille de dons, vous n'allez pas pouvoir en fait optimiser celle-ci. Et il y a tout un travail de construction de sa grille de dons. Et donc, je vous incite toujours, en fonction de votre thématique, en fonction de vos publics, en fonction de votre objectif, de pouvoir travailler cette grille de dons pour pouvoir l'adapter à vos différentes cibles. C'est aussi tout simplement la possibilité d'adapter et de créer autant de formulaires que de cibles. Si, par exemple, vous avez des donateurs classiques et des grands donateurs, on ne peut pas les envoyer sur le même formulaire. Vous n'allez pas obligatoirement collecter les mêmes informations, mais c'est surtout qu'en réalité, vous n'allez pas leur proposer le même type de dons. Idem, de bien travailler des messages de réassurance autour de la transparence de l'utilisation des fonds. Si vous avez en plus des labels, je pense au comité de la charge, je pense à Ideas, si vous avez des labels, mettez-les en valeur sur votre formulaire. Aujourd'hui, ces labels sont de plus en plus démocratisés et ça permet aussi de rassurer le contributeur. Si vous n'avez pas de labels, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler de transparence, mais expliquez comment vont être utilisés les fonds. Comme vous avez pu le voir sur les deux exemples précédents, travaillez l'univers graphique. En fonction de votre message, en fonction de votre objectif, il faut que le donateur, lorsqu'il arrive sur votre site, puisse se dire, je sais, je suis chez telle association et je sais pourquoi je donne. Et la dernière chose que je ne vais cesser de répéter, c'est vraiment de tester, 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 mais je vais en reparler dans le crowdfunding. Est-ce qu'il y a des questions particulières, Fanny, Harmonie, ou est-ce qu'on continue ? Il y a une question intéressante à laquelle le webinaire va répondre, qui est de M. Rio Sedel, qui nous demande « Quelle différence on fait entre crowdfunding et collecte de fonds ? » Je peux te laisser répondre, Thomas, je pense. Avec plaisir. Alors, c'est amusant parce que quand on a créé LOSO et que le crowdfunding est arrivé, c'était aux alentours de 2012, 2011, quand le crowdfunding en France est arrivé, ça n'a pas du tout été les associations qui ont été touchées par ce nouveau mode de collecte. La première réaction de LOSO, à l'époque, ça a été de dire « Le crowdfunding, c'est juste du fundraising, mais réhabillé. » Et je le pense toujours après près de dix ans plus tard. La seule différence, c'est comment on communique. Le crowdfunding, c'est une logique de collecte de projets. Ça ne veut pas dire que c'est du don fléché. Mais par contre, vous allez être beaucoup plus en détail. Ça va être quelque chose où vous allez humaniser énormément la collecte. Ça restera de la collecte de fonds, ça restera même de la collecte de dons. Mais par contre, on va pouvoir travailler des équivalences. On va travailler aussi la présentation. Qui est le porteur de projet ? Et la grosse distinction, c'est ce que j'aime bien dire dans l'une des grandes différences qui existent entre les années 2000 et maintenant, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a encore une dizaine d'années, on donnait beaucoup pour la marque associative. Et donc, on faisait un don au Resto du Coeur. Je prends toujours l'exemple de ma maman qui, chaque année, donne 100 euros au Resto du Coeur. Elle ne regarde pas ce qu'ils font. Elle sait que c'est les restos. Elle leur donne 100 euros en fin d'année. Et là, c'est ce que j'appelle, moi, le don à la marque associative. Il y a une connexion entre la donatrice et l'association, mais globalement, on ne s'intéresse pas au projet. Aujourd'hui, le changement de paradigme, et c'est bien parce que ça fait une transition parfaite avec la partie crowdfunding, c'est qu'en fait, le changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, les donateurs veulent regarder, veulent avoir de l'impact et veulent être associés au projet. Et pour être associés au projet, ce n'est pas si simple que ça que de valoriser sur un formulaire de don un peu classique. Et pour valoriser un projet, par contre, le crowdfunding va être efficace. Et là, on ne va véritablement non plus parler de données pour une marque associative, mais on va devenir un donateur pour un projet associatif. Et la distinction est importante. Par contre, les deux sont complémentaires, et vous le verrez aussi, pour nous, le crowdfunding, c'est avant tout une campagne de communication, ce qui veut dire que vous allez devoir vous donner énormément pendant la période de collecte, là où en fait, le formulaire de collecte de dons au fil de l'eau, permet aussi de recruter de façon un peu opportuniste. Typiquement, si vous avez un formulaire de dons sur votre site internet, une personne découvre votre association, elle est attirée par votre projet, elle peut vous faire un don. Et ce n'est pas un projet spécifique qui va être financé. On a encore le temps pour une question. Bourgeon nous demande, ne croyez-vous pas que toutes les demandes de dons peuvent se noyer dans la masse, que les gens n'osent plus donner, car nous sommes trop nombreux à demander des dons ? Et je trouve qu'elle est intéressante au vu de la situation. Alors, c'est une vraie question. En fait, pour tout vous dire, il y a quelques jours, on faisait le webinaire un peu dans le sens inverse. C'était l'AFF qui nous avait invités. Et pour le coup, on avait plusieurs structures qui faisaient de la collecte de fonds, qui parlaient. Et effectivement, il y a un peu une prime à celui qui va aller le plus rapidement. Et il faut être cohérent là-dessus. C'est que plus on tarde à lancer ces dispositifs de mobilisation, plus il va y avoir de collectes qui vont être lancées. La réalité, par contre, c'est qu'aujourd'hui, la première cible que vous avez touchée, c'est vos donateurs, c'est vos sympathisants, c'est votre public. Alors évidemment, on considère qu'en France, on a ce qu'on appelle des multidonateurs, des personnes qui vont donner à plusieurs causes. Et c'est quand même une réalité dans le secteur associatif. Mais vous avez votre communauté. Et encore plus, quand on parle à des associations de proximité ou de taille moyenne, vous avez encore plus une communauté. et là où il y a une opportunité dans la crise du Covid, je pense que cette crise-là, c'est la première fois qu'on vit ça. À titre personnel, j'étais convaincu qu'on allait vivre une crise sanitaire un jour ou l'autre, potentiellement plus environnementale et mondiale que sanitaire directement. Mais la chose, c'est qu'on assiste aujourd'hui à des acteurs qui se mettent à collecter en France alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Je prends l'exemple de l'UNICEF qui n'a jamais collecté en France historiquement pour un projet en France. Donc, ils avaient déjà collecté en France mais pas pour un projet en France. Pour la première fois de son existence, pour la première fois depuis sa création, ils vont intervenir en France, en Ile-de-France. Et ça, c'est l'important, c'est qu'en fait, cette collecte-là, aujourd'hui, surtout dans le cadre du Covid, concerne des publics locaux. Et donc, globalement, même si vous allez être plus nombreux certainement à collecter, la réalité, c'est que vos publics vont souvent être plus recentrés d'un point de vue géographique. Sur des causes internationales, ça sera différent. Mais oui, il y a du monde. Oui, il va y avoir certainement plus de concurrence, même si ce n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est d'une certaine façon la réalité. Mais c'est une opportunité pour vous aussi de collecter en ce moment. Et si vous ne le faites pas, c'est l'une de nos phrases dans un cahier de fonds, si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Effectivement, il est d'autant plus important aujourd'hui de présenter à vos publics les projets que vous portez, que ce soit en lien avec le Covid ou pas. parce qu'il ne faut pas qu'ils vous oublient tout simplement. Et même si ce n'est pas aujourd'hui l'association qu'ils choisiront, ça ne se peut que demain, grâce à ces communications que vous faites maintenant, qu'ils puissent vous donner. Je dépasse mon temps, Fanny. J'ai mis un chronomètre pour respecter le timing et je vois que je dépasse mon temps. Alors, pas du tout. Tu as jusqu'à 14h40 pour nous présenter la collecte de dons avec un formulaire. Il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre donc je veux bien que tu la prennes en dernier pour ces deux dernières minutes. Tu as conseillé de mettre en place des labels démocratisés et Stéphane ne les connaît pas. Est-ce que tu peux me dire comment se renseigner ? Alors, ils ne sont pas si démocratisés que ça, alors. C'est non-en-confiance, etc. C'est ça. En fait, aujourd'hui, vous avez deux structures qui sont un peu plus référentes mais il y a d'autres organisations de labels et peut-être que, Yael, tu pourras compléter si nécessaire. Mais globalement, vous avez le comité de la charte qui a mis en place le label « Dons en confiance » qui permet tout simplement de labelliser son association. C'est un cas avec des charges assez important. Tout comme le label IDEA, c'est un autre label qui existe. Il y a des associations qui ont les deux. Il y a des associations qui n'en ont qu'un des deux. Il y a des associations et plein d'associations qui n'en ont pas. Mais par contre, ces labels-là permettent de rassurer aussi le contributeur et de confirmer que l'association respecte un certain nombre de cahiers, un certain cahier des charges assez complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plutôt réservé, on va dire, aux structures de taille moyenne et grandes associations. Je vous incite à aller regarder comment si vous pouvez bénéficier de ces labels-là et auquel cas, c'est des dossiers de candidature. Je suis convaincu qu'il y a certainement d'autres labels que je ne connais pas de mon côté. Merci, Thomas. C'est la suite pile dans les deux. Il y a Yael qui… Ah, vas-y, Yael. C'est les deux principales organisations, les deux principaux labels et IDEA, c'est peut-être plus identifié sur des structures de petite et moyenne taille et dont on a confiance sur les moyennes grandes et très grandes. Je partage, effectivement. Là, on voit qu'il y a des associations qui disent que, par exemple, elles ont pu avoir le label IDEAS. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Allez vous renseigner. C'est peut-être moins coûteux également, IDEAS, que d'avoir confiance d'un point de vue budgétaire. IDEAS, JPG, c'est écrit I-D-E-A-S. Alors, parlons de crowdfunding. Parlons de cet outil génialissime pour vous et pour votre association. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding ? De façon très simple, je pense qu'aujourd'hui, c'est amusant cette slide, on la tient, Fanny et moi qui sommes là depuis longtemps, on la connaît, mais par cœur, on l'a dit, mais depuis des années. Alors, c'est quoi le crowdfunding ? C'est l'association d'une communauté ou d'une foule, crowd en anglais, et funding, donc des participations financières. L'idée du crowdfunding ou du financement participatif, c'est exactement ça, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, on va pouvoir mobiliser un public autour d'un projet spécifique et pour le mobiliser autour de ce projet-là, on va l'appeler à nous faire un don, à participer activement à ce projet. Et l'objectif, c'est clairement de soutenir financièrement un projet en vue de sa réalisation. Harmonie. Comment ça se passe le crowdfunding sur LOSO ? Et on va venir après beaucoup plus dans le concret et il y aura en plus l'étude de cas qui va vous être présentée par Harmonie. Le crowdfunding, à la différence du formulaire de don, c'est véritablement un projet qu'on va valoriser. Pour le coup, même si l'association est porteur de projet, ce dont on va parler principalement va être de la campagne, du projet et pourquoi on a besoin du soutien de ces publics. Et je parle bien de ces publics puisqu'on va en parler des différents cercles qui existent, comment on arrive à mobiliser efficacement ces communautés. Le crowdfunding, pour nous, c'est la possibilité pour votre association de lancer une campagne uniquement dédiée à un projet que vous allez pouvoir personnaliser intégralement en intégrant des visuels, en expliquant comment ça fonctionne. Vous allez même pouvoir mettre des vidéos, vous allez vraiment pouvoir travailler tout ça. Et c'est surtout, et ça, j'aime à le rappeler, on a aujourd'hui, on est 70 collaborateurs chez LOSO. Il y a à peu près 30 collaborateurs qui sont vraiment, qui travaillent aux côtés des associations, que ça soit dans le cadre de nos points d'appui au numérique associatif, mais aussi de nos équipes accompagnement ou onboarding qui vont pouvoir vous donner des conseils. Et ça, c'est une chose importante puisque une campagne de crowdfunding, ça demande beaucoup plus d'engagement de la part de l'association et on va essayer véritablement d'être à vos côtés avec des outils mais aussi des conseils pour que vous puissiez être le plus à même de vous lancer. Et aujourd'hui, c'est un avant-goût de ces conseils. Est-ce qu'on peut aller à la slide suivante, Armonie, s'il te plaît ? Mais à la différence de la collecte de fonds, lancer une campagne de crowdfunding, ça te demande beaucoup plus d'engagement et c'est beaucoup plus ambitieux en termes d'impact et en termes de ressources. Alors, à ce moment-là, vous pourriez vous dire et surtout la question que vous avez posée, quelle est la différence entre collecte de fonds et crowdfunding ? Vous pourriez dire ma collecte de fonds me suffit amplement et je vais m'arrêter là-dessus. Et je ne vais pas vous dire non. Mais par contre, si vous avez des nouveaux projets ou si vous avez un projet qui doit être lancé en urgence ou si vous voulez aussi développer la notoriété de l'association, le crowdfunding va être beaucoup plus efficace puisqu'en fait, ça va vous permettre de capitaliser sur un projet plus particulièrement, de valoriser celui-ci auprès de tous vos publics et surtout d'avoir une page qui sera diffusable auprès du plus grand nombre. Et à la différence, on peut le voir aujourd'hui, il y a aussi un changement, je vous parlais du changement de paradigme entre le donateur qui donnait à la marque associative et le donateur qui donne à un projet aujourd'hui. On peut le voir que sur les publics les plus jeunes, les plus jeunes, ce n'est pas des adolescents ou des jeunes adultes. On est vraiment sur un public assez large mais jusqu'au quadra ou quinqua. On peut le voir aujourd'hui que ces publics-là sont beaucoup plus enclins maintenant à rechercher de l'impact. Et en fait, on a beaucoup plus d'impact lorsqu'on parle de crowdfunding puisqu'en fait, on est dans une logique de projet et on sait que ces 50 euros qu'on est en train de donner, et bien en fait, ils vont aller dans un dispositif bien particulier sur lequel en fait, on n'est plus uniquement donateur mais on participe véritablement. On est, entre guillemets, on fait partie de l'équipe du porteur de projet. Mais globalement, la grosse distinction, c'est dans la façon de communiquer et dans la façon de mobiliser. Merci beaucoup. Par contre, avant de se lancer, il y a quatre questions clés à se poser. La première, ça va être quel projet ? Le projet, il doit être mobilisateur, compréhensible et fédérateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces trois adjectifs ? Déjà, le projet, je vous le disais, le contributeur va chercher à maximiser son impact et il va privilégier ce qu'on peut appeler le don investissement. Le don investissement, c'est de se dire tout simplement je ne suis pas en train de donner à cette association, je suis en train de donner à ce projet qui va nous permettre de réaliser cette chose-là. Donc, on est véritablement dans une logique d'investir d'un point de vue solidaire. sans les contreparties financières d'un vrai investissement. L'objectif, ça va être aussi d'avoir un projet qui suscite l'émotion, un projet qui fédère une communauté et dans cette communauté et dans ces communautés, vous allez voir qu'elles vont être assez larges parce que ça peut être des bénévoles, ça peut être des partenaires entreprises, ça peut être des personnes qui vont avoir un intérêt et qui participeront de près ou de loin à votre projet. Ça veut dire que ça peut être des personnes qui sont éloignées de l'association mais qui en fait sont impactées par le projet et j'aurai quelques exemples si vous le souhaitez sur ce volet-là. Et aussi, un projet nouveau et ou original. À ce moment-là, en règle générale, j'ai des personnes qui me disent « alors c'est sympa Thomas mais trouver un projet nouveau, un projet qui fédère, un projet pérenne et en plus qui suscite l'émotion, c'est pas si simple que ça ». Et effectivement, c'est pas si simple que ça. On a une phrase chez nous, c'est « valoriser le projet qui est en train de changer le monde ». Mais attention, on ne parle pas du monde dans sa globalité. Le monde, ça peut être… Là, moi, j'ai ma fenêtre qui donne sur ma rue. Globalement, le monde, ça peut être un projet qui change ma rue. C'est mon monde à moi. C'est un monde local. C'est un monde de proximité. Et encore plus dans le cadre du COVID, je vous incite à travailler véritablement cet élan de générosité autour de la proximité. Et en fait, là, vous n'allez pas changer le monde d'un point de vue planétaire et vous allez changer le monde d'un point de vue local. En termes… La deuxième question, c'est quel timing ? Il faut être clair, une campagne de crowdfunding, comme c'est une campagne de communication avant tout, ça va être pour vous un temps fort pour mobiliser tout votre réseau et vos publics. En règle générale, une campagne va durer entre un et trois mois. La moyenne étant de 45 jours, très étonnamment. Un mot… En dessous d'un mois, c'est trop court. Ça devient un sprint et ça devient très compliqué pour atteindre l'objectif financier. Au-dessus de trois mois, ça devient un marathon et ça devient très dur pour vous et vos équipes de pouvoir mobiliser sur la durée et vos comptes réduits. Pour le coup, posez-vous la question de la durée et la question de la durée va se poser aussi en fonction de l'objectif financier que vous allez mettre. L'un des points importants, c'est le plus proche de la date de réalisation de votre projet que l'on compense directement mais suffisamment tôt pour vous permettre d'organiser le financement de celui-ci. Oui, parce que le crowdfunding n'est pas la seule source de financement. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le crowdfunding est une petite partie plus ou moins importante mais une petite partie d'un budget global de financement. Pour vous, l'enjeu, ça va être de pouvoir anticiper, mais si par exemple, vous êtes en train de faire un appel à don pour via un crowdfunding sur un projet qui va être réalisé dans trois ans, mobiliser autour de l'urgence du financement va être quand même très compliqué. On a des associations qui cassent les codes en collectant pour des projets qui vont être réalisés dans un an et demi mais parce qu'en fait, ils ont expliqué pourquoi il y avait une urgence d'avoir de réceptionner les fonds au moment présent. Il me reste encore deux belles petites autres questions et on arrive à la question compliquée. Combien ? Comment ? C'est quoi mon objectif ? C'est souvent la question la plus dure pour une association. Soyons très clairs. On a souvent des appels chez nous. C'est j'ai un super projet, j'ai envie de faire ça, j'ai une idée de lancer un crowdfunding. On est super contents et très vite, on arrive et quel est votre objectif ? Et là, l'association dit globalement, pour le projet, j'ai besoin de X dizaines, milliers, centaines de milliers d'euros en fonction de l'envergure et on leur dit mais vous pensez être en capacité de mobiliser tous vos publics pour atteindre cet objectif ? Et là, l'association dit non, mais je compte le compenser avec d'autres leviers et si en gros, j'atteins cet objectif via le crowdfunding, c'est super, j'aurai encore plus de financement pour mes projets. La réalité, c'est qu'en fait, fixer un objectif, c'est beaucoup plus mathématique que ça. Déjà, il faut partir des besoins du projet, des besoins concrètement, combien vous avez besoin pour organiser le projet et ça peut être aussi l'objectif de pouvoir minimiser. Souvent, on a le conseil de dire l'objectif que vous allez mettre c'est l'objectif minimal d'une certaine façon. Ça va être de bien décrire pour le grand public comment vous allez utiliser et est-ce que le crowdfunding est un financement complémentaire ? Ce qui est souvent le cas puisque vous avez à côté des mécènes, vous avez aussi des fonds propres et vous allez avoir aussi souvent des subventions locales, régionales, nationales ou européennes. Et surtout, et c'est la règle mathématique, c'est la règle des 10%. La règle des 10%, c'est de se dire qu'aujourd'hui, autour de vous, vous avez un cercle proche. Dans une association de taille moyenne ou de proximité, ça peut être les membres de l'association, les membres du bureau, ça va être les amis des membres du bureau, ça va être sa famille, etc. Ça va être des gens de proximité. Et là, c'est de se dire que ce cercle proche doit à minima vous garantir d'atteindre 10% de votre objectif. De façon claire, si vous avez un objectif de 10 000 euros, votre cercle proche doit vous ramener 1 000 euros. Et là, vous me direz, mais comment je sais que c'est mon cercle proche ? Et je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a quelques-uns deux semaines, j'ai un ami qui a lancé un projet de visière solidaire. Il m'a envoyé un email, il m'a dit, Thomas, on a besoin de financement, est-ce que tu peux nous soutenir ? Je n'ai pas regardé le projet, j'ai fait un don. Pourquoi ? Parce que c'est mon ami, parce que j'ai confiance en lui et je sais qu'en fait, il est souvent créateur de plein de belles initiatives et je ne me suis pas posé de questions. Le cercle proche, c'est ça. Ce sont des personnes à qui vous allez pouvoir envoyer un message et qui vont directement vous soutenir sans chercher à être convaincu. Et donc, pour vous, il va vraiment falloir pouvoir définir ce cercle proche et la capacité de ce cercle proche à atteindre un premier, les 10% de votre objectif puisque si vous vous rendez compte que globalement, votre cercle proche ne peut vous ramener que 500 euros, ça veut dire que globalement, votre objectif maximum devrait être de 5000 euros. Ce n'est pas une science exacte, il y a plein de cas d'exception à cette règle, mais dans la majorité, ça fonctionne parfaitement. Et la dernière question, c'est celle qui est la plus importante, c'est quelles sont vos ressources internes ? Vos ressources internes, c'est pour faire une campagne de crowdfunding, vous allez devoir créer des supports, vous allez devoir communiquer via les réseaux sociaux, etc. Et donc, pour vous, il est important de pouvoir se dire est-ce que je peux avoir une ou plusieurs personnes au sein de mon association qui vont animer cette campagne ? Est-ce que je vais être en capacité de créer des contenus ad hoc pour cette campagne ? Et est-ce que je vais avoir la capacité d'y consacrer du temps dans la durée ? Puisque si vous vous rendez compte que vous n'avez aucune ressource interne, notre conseil sera d'utiliser d'autres modes de collecte, peut-être plus traditionnels, type le formulaire de don, puisqu'il est beaucoup moins impactant en termes d'animation et en termes de régularité en termes de communication. Je vais aller assez vite sur ces slides-là puisque je pense que le cas d'Harmonie va être beaucoup plus concret et elle va vous détailler une étude de cas purs mais globalement, nos conseils. Quand vous préparez votre page, déjà le nom du projet. Un nom, c'est super important puisque c'est le nom de votre campagne qui va être l'intitulé qui va être communiqué. Rien à voir avec votre secteur. Je prends la campagne du Paris Saint-Germain. Il y a une fondation qui a une fondation. Ils ont lancé une campagne. Leur campagne s'appelle PSG Engagé. C'est très simple. C'est un hashtag. Il est diffusé sur les réseaux. Ils utilisent ce type de messages. Quand vous pensez à votre nom du projet, il faut qu'il ait du sens mais qu'il soit court pour qu'il puisse être réutilisé aussi sur tous vos supports de communication. En termes de présentation du projet, il y a trois éléments en termes d'importance. C'est l'origine du projet. Qui est le porteur du projet ? N'hésitez pas à valoriser l'équipe. N'hésitez pas à valoriser leur parcours. Et surtout, expliquez comment ça va être réalisé. Même si celui-ci n'a pas eu encore lieu, expliquez ce que vous allez faire. Parlez de l'objectif financier. Évidemment, il faut qu'il soit cohérent. Et n'hésitez pas à lister les postes de dépense avec des graphiques, des camemberts ou tout simplement un liste. Et la dernière chose, c'est une image au minimum. On a trop d'exemples de campagnes de crowdfunding où en fait, vous êtes dans le secteur associatif d'extraordinaires rédacteurs et vous nous transmettez beaucoup. Vous avez beaucoup de contenu. Et souvent, le premier réflexe, c'est d'essayer de donner un maximum d'informations sur sa page de crowdfunding. Vous pouvez le faire. Mais la réalité, c'est que la première partie de votre page doit présenter presque tous les éléments. Et donc, essayez au maximum d'illustrer votre projet avec des témoignages vidéos, des photos, des bénéficiaires, des porteurs de projets ou de votre projet en tant que tel. Présentez le maximum d'éléments de votre campagne d'un point de vue graphique. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'avoir une agence à vos côtés. Aujourd'hui, on a tous un smartphone et cet outil-là va vous permettre aussi de créer des contenus spécifiques. Et la dernière chose, j'ai encore deux choses. Je vais essayer d'aller vite parce que je perds du temps. Fanny va me taper dessus. On est dans les temps. On est dans les temps. Il reste cinq minutes pour cette partie. OK, ça marche. La dernière chose, c'est l'une des règles aussi importantes, c'est la règle des trois serres. Je vous ai déjà un peu vendu la neige. Je vous ai parlé de l'entourage proche. Alors, l'entourage proche, c'est qui ? C'est tellement différent d'une association à une autre. Évidemment, l'entourage proche de la Croix-Rouge n'est pas exactement le même entourage proche que des associations de proximité qui vont avoir autour d'elles peu de communautés. En règle générale, si on devait faire un peu de façon globale, l'entourage proche, ça va être les membres actifs de l'association, les bénévoles, la famille, les amis. Mais ça peut être, par exemple, les donateurs. Lorsqu'on est une grande ONG, ça peut être les donateurs fidèles qui sont là depuis des années ou même des grands donateurs ou des adhérents de l'association puisque souvent, il y a aussi des adhérents en plus. Globalement, ça va être le public qui est le moins transformé et qui s'engage à peu près à chaque fois que vous l'incitez ou que vous le sollicitez. L'entourage proche, ce premier cercle, est dans le contact dès le lancement. Voir, on lance ce qu'on appelle une phase dans la campagne qui est la phase couveuse où on n'annonce pas la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, on a des associations qui ont fait des messages de ce type-là. C'est bonjour, Jean Dupont. On lance une campagne de crowdfunding. Avant de communiquer celle-ci auprès du grand public, on souhaite atteindre 10% de l'objectif. Est-ce que tu peux t'engager à nos côtés ? C'est quelque chose de très personnel, très tactique. On parle du projet sans en parler concrètement et on l'incite véritablement à donner. Et donc là, pour le coup, on travaille beaucoup plus sur des actions dites one to one par email avec des emails toujours personnalisés, même si c'est des emails coupés, mais il faut qu'ils soient personnalisés ou voir par téléphone dans certains cas. Évidemment, là, ça va dépendre de la taille de l'association et de ses moyens de communication ou ses canaux de prédilection. On a des associations qui, pour leur entourage proche, lancent aussi des événements de lancement auprès de cet entourage proche où ils l'invitent. Ils invitent ça. Vous me direz, en face de COVID, les événements, c'est un peu rare. Donc là, vous pouvez le faire en ligne, mais vous pourriez organiser une visio avec votre entourage proche en leur disant on va lancer une campagne de crowdfunding et avant de la déployer, on souhaite vous mobiliser et on voulait vous la présenter et on vous appelle aussi à nous donner. La deuxième chose, c'est quand on atteint ces 10%, au moins J plus 7 après avoir collecté 10% de l'objectif, là, à ce moment-là, on mobilise son second cercle et ça va être l'entourage éloigné. L'entourage éloigné, ça va être clairement les membres peu actifs de l'association. Ça va être des anciens donateurs ou des donateurs ponctuels. Ça va être des abonnés newsletter. Ça va être des participants à un événement de l'association. Ça peut être aussi des personnes sur les réseaux sociaux. mais globalement, c'est des personnes qui sont en lien avec l'association mais qui ne sont pas ou plus actifs. Là, on est toujours sur des emails mais pour le coup, vous serez en train de présenter le projet. On ne sera plus sur de l'email complètement personnalisé. Et surtout, c'est à ce moment-là aussi que vous allez commencer à mobiliser et à se communiquer sur vos réseaux sociaux. Il faut savoir que dans la majorité des cas, à bonne grande âme, j'en suis convaincu, une grande partie des associations s'arrêteront là, au premier cercle et au deuxième cercle et ne dépasseront pas le troisième cercle. C'est-à-dire qu'elles pourront lancer des actions d'animation plus grand public, peut-être même avec des relais presse, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles transrembreront et qu'elles recruteront des donateurs. Et il faut l'accepter. C'est pour ça qu'en fait, en règle générale, il faut aussi se dire que la majorité de votre campagne est par rapport à la question de tout à l'heure sur « mais est-ce que le fait de communiquer, on va tous communiquer en ce moment, on va tous se marcher dessus ? » En réalité, la majorité des personnes qui vont donner à votre projet sont des personnes qui sont déjà en lien avec vous et qui ont déjà eu une proximité avec votre association. Alors évidemment, peut-être qu'elles vont être sollicitées, elles auront déjà fait un don par ailleurs et d'où l'importance de lancer des campagnes rapidement. Mais vous avez déjà des publics. Et donc, le dernier cercle, le grand public, là, ça va être au moins après un tiers de votre objectif et là, l'objectif, ça va être de communiquer au plus grand nombre. Et à ce moment-là, vous allez sortir de vos propres moyens de communication. Vous allez travailler sur les réseaux sociaux, vous allez passer sur des sites partenaires, vous allez aussi essayer de prospecter sur des communautés partenaires ou affiliées. Vous allez faire des relais presse. À ce moment-là, l'objectif, c'est de faire connaître la campagne et de recruter en dehors de vos cercles. Et notre conseil, quelle que soit la phase, c'est aussi à chaque fois que vous avez un donateur, outre le fait de le remercier, ça va être d'en faire un véritable ambassadeur de votre collègue. Et pour en faire un véritable ambassadeur, c'est comme le don, il faut leur demander, il faut leur donner des moyens de communication et donc n'hésitez pas aussi à créer des supports qui leur permettent aussi de relayer votre campagne. Et je crois qu'on arrive à la partie conseils et astuces de LOSO slash Thomas Guillauchon. J'en ai dit beaucoup trop donc je vais aller très vite puisqu'on est en retard de mon côté. Thomas, je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour ça. c'est important et à la rigueur on ira beaucoup plus vite sur les exemples qui de toute façon seront dans la présentation. On peut prendre trois minutes ou quatre minutes pour faire ça, c'est important je pense. Après si Fanny tu le souhaites, on peut prendre deux heures et demie mais par contre il faut qu'on prévienne tout le monde qu'ils vont passer la première avec nous. Je n'y vois aucun inconvénient. Je plaisante. Je vous laisse voter unanimement dans le chat. Prenons le temps nécessaire pour ces astuces importantes. Alors, conseils et bonne pratique. vous voyez, on arrive à finalement résumer un peu ce qu'on vient de se dire en quelques bullet points et ces bullet points c'est un peu la checklist que vous devez avoir tous ces points-là. Essayez lorsque vous allez lancer votre campagne de les prendre en compte et de valider, de les stabilogosser en disant c'est bon, j'ai fait, c'est bon, j'ai fait. Premier conseil, concevez une campagne graphique et attractive. Je vous l'ai indiqué images, vidéos, infographies. il faut donner, je vois des gens qui disent OK, pour moi, pour cet après-midi, en fait, je vous ai menti, moi, je ne pourrais pas. Ah, mais par contre, je vais aller concurrencer la Commission européenne. J'adore le chat, merci. En fait, c'est concever une campagne graphique et attractive, voilà, valoriser toute celle-ci à travers des images, vidéos, infographies. Toute personne qui fait de la collecte de fond, prenez-vous toujours même en exemple, vous allez être beaucoup plus réactifs à vous renseigner sur quelque chose si vous avez un visuel qui est impactant et qui vous attire. Et on est vraiment dans le fait d'attirer. Les personnes qui voudront aller plus en détail dans le projet, il faut leur donner le contenu et soyez dans cette première partie de présentation de campagne très réactifs et très visuels pour que le grand public puisse être capté et attiré par votre campagne. Combien de campagnes par an ? En moyenne, c'est une campagne par an. Au maximum, ça sera deux campagnes. Pourquoi ? Puisqu'une campagne, ça se prépare et on va en parler après, mais ça se prépare en amont. Ça va vous demander de l'anticipation pour ne pas être en flux tendu et en train de courir tout le temps à rattraper le temps pour faire des visuels des campagnes, etc. Et donc, en fait, en réalité, si vous faites une campagne de trois mois, considérez que vous avez à peu près autant de préparation, même si ce n'est pas trois mois chaud pour jour, mais vous allez avoir de la préparation. Donc, naturellement, vous n'allez pas pouvoir lancer à chaque fois des nouvelles campagnes de crowdfunding. Et notre conseil, c'est tout simplement, lorsque vous avez fini votre campagne de crowdfunding, au contraire, faites du fundraising, faites de la collecte de fonds. C'était à une conférence qu'il y avait eu une personne qui prenait la parole sur le crowdfunding, qui a fait un super crowdfunding, qui a expliqué le jour de la fin de ma collecte, lorsqu'il avait atteint son objectif, le jour, il a terminé sa collecte, le lendemain, il lançait des appels à dons traditionnels en disant soutenez toujours l'association, faites un don mensuel au profit de nos projets, etc., mais plus une collecte de projets. Donc, concentrez vos efforts sur une campagne de crowdfunding par an, deux au maximum, ce qui va vous demander quand même beaucoup d'implication. Définir un objectif raisonnable et compréhensible, je pense que je l'ai assez dit, faites attention à votre objectif financier. Si vous faites quelque chose de trop petit, ça ne peut être pas assez ambitieux pour le projet. Si vous faites quelque chose de trop gros, ça devient très compliqué pour vous de mobiliser votre cercle proche pour l'atteindre. On a le record du crowdfunding en France l'année dernière, c'est l'association Aspas. On ne l'a pas mis dans ce support. Moi, je l'utilise souvent en disant en fait tous les conseils que je vous ai donnés, l'Aspas ne l'a pas fait. Ils ont tout fait à côté. Mais je vous incite à la regarder. Peut-être qu'on pourra vous le mettre à disposition après puisqu'ils avaient un objectif déraisonnable, ils n'avaient pas de communauté, ils n'avaient pas de cercle proche et pour autant, ils ont atteint plus d'un million de collectes sur une campagne qui a duré un an. Donc, ils ont tout fait ce qu'il ne fallait pas faire mais ça a fonctionné. Et je vous incite à la regarder parce qu'il y a un point quand même qui est à prendre en compte là-dedans et c'est peut-être aussi le plus important, c'est que quel que soit votre objectif, quelles que soient vos actions de communication, ce qui prévaut, ça reste votre projet et donc, il faudra aussi avoir un projet. Si votre projet est extraordinaire, vous trouverez des donateurs. C'est l'ASPAS. Je pense que Fanny, on pourra... Je vous le mettrai dans... Ah bah, Fanny l'a mis déjà. Calculer la durée optimale de la campagne. Je vous l'ai indiqué entre un et trois mois en fonction de vos objectifs, en fonction du volume que vous allez cibler. Définir des contreparties adaptées au projet et en cohérence avec l'association. Alors là, on fait juste un petit break et je vais vous donner plutôt nous ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que vous êtes des associations de solidarité aujourd'hui et pas que. Votre objectif associatif n'est pas de créer des tote bags ou des tasses ou d'imprimer des t-shirts. Donc, même si c'est une jolie tendance de pouvoir avoir des t-shirts à son effigie, ne le faites pas si vous n'avez pas de stock, entre guillemets, parce que ça vous crée de la difficulté. Et en fait, pour le donateur, ça devient particulier, c'est de se dire que ça va vous coûter de l'argent. Et en plus, l'une des premières contreparties, une des premières contreparties, tout simplement, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est le reçu fiscal. Quand vous êtes reconnu d'intérêt général et que vous allez pouvoir émettre ça, n'hésitez pas à valoriser ce point-là. Et nous, on va vous parler plutôt de contreparties expérientielles, de contreparties émotionnelles et évidemment, de contreparties avec le reçu fiscal. Les deux dernières choses, anticiper les actions de communication et prévoir la fin de campagne. Anticiper les actions de communication, c'est ce que je vous indiquais, préparer votre calendrier éditorial, e-mail, réseaux sociaux, etc. Plus vous anticipez, plus cette collecte va être simple à opérer et plus vous allez avoir de très bons résultats sur votre campagne. Si on ne prépare pas sa campagne et qu'on arrive un peu du jour au lendemain, souvent, vous n'aurez pas la possibilité de la professionnaliser, de la personnaliser comme vous le souhaitez. Vous allez être un peu dans l'urgence. Et même si cette urgence, c'est quelques jours et que vous devez les prendre, pour tout vous dire, j'ai une association qui devait lancer sa campagne. La semaine dernière, j'ai reçu juste avant de démarrer notre webinar, un e-mail qui avait décalé d'une semaine la campagne pour, encore une fois, la personnaliser, finir la création de sa collecte. Et la dernière chose, c'est prévoir la fin de la campagne. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on termine le crowdfunding, on bascule au fundraising. Le crowdfunding, on a fait de la collecte au projet, on a recruté des nouveaux donateurs qui sont dans une logique de ce projet, d'avoir donné pour un projet spécifique. Et bien maintenant, il faut les réintégrer pour que maintenant, ils deviennent des donateurs traditionnels au sein de l'association. Ils feront toujours du don pour des projets. Et pour le coup, animez-les pour qu'ils deviennent maintenant des donateurs non plus ponctuels, mais des donateurs réguliers, des donateurs mensuels, voire de les faire grandir en termes de montants donnés à votre association. Super. Est-ce qu'on passe très, très rapidement aux exemples ? Ah non, Thomas, pardon. Excuse-moi, je croyais qu'on en était aux exemples. C'est exactement, vous avez le résumé dans cette page-là, vous avez le résumé de ce que je viens de vous dire à l'infographie. Vous voyez, j'ai mis près de 40 minutes pour vous donner une slide. Thomas sait faire court. Très, très rapidement, on va vous présenter et vous les retrouverez en fait dans la présentation. Vous allez voir quelques exemples en fait de campagnes qui ont lieu en ce moment sur les loisso. ici, on a une association Ciel Bleu qui s'occupe de personnes vulnérables, je crois, dans les EHPAD notamment et donc qui a mis en place une collecte spéciale COVID et donc sur sa page, on voit bien, ils ont mis déjà des personnes. C'est très important et Thomas en parlait tout à l'heure. Il faut que les gens voient à qui ils vont donner, qui va réaliser le projet, qui en est bénéficiaire. C'est un gros plus de leur page et ce qui explique en partie leur succès. Il y a une vidéo aussi. Ça aussi, c'est important. Plus vous personnalisez et plus votre projet aura du succès. On peut continuer à Harmonie si tu veux. Ensuite, la banque alimentaire qui là aussi a créé une page de crowdfunding pour bien expliquer son projet, ce qu'elle allait mettre en place spécifiquement pendant cette période de crise et qui montre un petit peu des gens aussi. Encore une fois, très important. On peut passer à l'exemple d'après. Ici, on a une association qui travaille, je ne sais plus avec quel pays, je crois que c'est la Birmanie. En fait, ils ont confié la réalisation de masques certifiés, évidemment, selon les normes en vigueur à des personnes en Birmanie et cela permet de faire de la réinsertion et donc, ils proposent aux personnes d'acheter des masques. Là, on est dans de la contrepartie vraiment matérielle. Ils proposent aux personnes d'acheter leurs masques de manière responsable, en fait, des masques qui sont produits de manière responsable en Birmanie, ici, et qui permettent de favoriser de la réinsertion. Ça, c'est un exemple plus humanitaire de ce qui peut être fait pendant le Covid. Et je cède la parole à Harmonie qui va prendre plus le temps de vous présenter un exemple très intéressant. Oui, merci. Alors, moi, je vais vous effectivement prendre le temps de vous présenter Utopia 56 parce qu'ils ont réalisé une campagne de co-founding ou plutôt plusieurs. Je vais vous expliquer tout de suite. Et en temps de crise, du coup, ce n'était pas forcément prévu et on va voir comment ils ont réagi à la situation. Donc, l'association est assez récente. Elle a été créée en 2016 en Bretagne. À l'époque, du coup, c'était pour encadrer le bénévolat dans la jungle de Galais. Donc, aujourd'hui, l'association a bien grandi et les activités se sont développées. Donc, ils ont des actions 24 heures sur 24 et 7 heures sur 7 sur le terrain et ne travaillent qu'avec des bénévoles. Donc, aujourd'hui, il y en a plus de 150 et du coup, les activités principales, ils font des maraudes de distribution, des maraudes d'information et de l'hébergement solidaire pour les migrants principalement. Mais du coup, comme ils expliquent, ils ne voient pas les papiers, le statut de la personne. Donc, plus généralement, à toute personne précarisée qui se retrouve à la rue ou qui est dans le besoin. Donc, ils ont six antennes et ont un fonctionnement décentralisé. Donc, les six antennes, c'est Calais, Lille, Paris, Rennes, Toulouse et Tours. Donc, dans chaque ville, l'équipe est plus ou moins grosse, en fait, en fonction des activités et de la taille de la ville aussi et des besoins. et ils ont fait le choix, eux, de ne recevoir aucun argent public pour garder leur indépendance et donc, ils sont financés à 70% par des dons particuliers et 30% par des dons d'entreprises ou d'associations. Donc, là, je vous ai mis leur engagement, donc, toujours s'occuper, en fait, écouter, apporter une écoute aux exilés et les aider matériellement, administrativement et juridiquement. Donc, grâce à l'hébergement solidaire, à des dons matériels et aux maraudes qui sont organisés. Donc, voilà, les activités se résument au suivi administratif et juridique, collecte et maraudes, hébergement solidaire et il y a aussi des actions de plaidoyer. Donc, ça, c'est en règle générale, pas en temps de crise. C'est les activités normales de Utopia 56. Et, donc, face à la crise, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y avait de plus en plus de besoins. Donc, les personnes qui sont à la rue sont retrouvées, frappées de plein fouet par la crise. Il y a de nombreux lieux d'accueil qui ont fermé à cause des règles du coup de distanciation et toutes les règles sanitaires qui sont apparues avec la crise et tout le chômage partiel qui aussi en a découlé. L'accès aux biens matériels est devenu encore plus difficile que d'habitude avec tous les magasins qui ont fermé et les distributions de nourriture aussi de plus en plus râdent dans les villes puisque beaucoup d'associations ont arrêté ou ralenti leur activité. Donc eux leur réponse c'était il faut qu'on fasse de plus en plus de maraudes qu'on distribue des biens matériels et des biens de la nourriture. Donc ils ont fait une donc ils ont décidé de lancer une collègue de dons et ce qui est original c'est qu'ils ont en fait décidé d'en faire non pas une mais cinq donc je vais revenir dessus après de les diviser en fait par localité et là c'est un cas assez spécial du coup ils n'ont pas respecté tous les conseils précieux de Thomas parce qu'en fait leurs besoins sont très flous donc c'était très difficile de donner un objectif à cette campagne puisqu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller et quand jusqu'à quand la crise va continuer donc en fait eux ils ont pris le choix de faire une campagne sans objectif donc sachez que c'est possible et hop donc là je vous ai mis donc c'est la collecte de Paris qui est déjà à plus de 47 000 euros aujourd'hui mais ils ont décidé donc d'en faire cinq donc pourquoi ils ont fait un co-founding donc un projet fort et concret qui nécessite des fonds tout de suite donc là ils ont vraiment besoin d'avoir des liquidités tout de suite pour faire pour pouvoir faire les courses en fait tout simplement et faire les distributions et ils ont voulu aussi faire connaître leur projet pour pouvoir développer la notoriété de leurs actions donc ça allait bien avec une campagne de communication qui est en général associée à la campagne de co-founding et du coup l'outil est aussi simple pour pouvoir collecter rapidement l'argent c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent sur l'OASO on peut se verser l'argent récolté à la demande donc eux ils ne pouvaient pas aussi attendre à la fin de la collecte pour récupérer l'argent mais ils en ont besoin tout de suite pour aller faire leur tour donc des campagnes aussi qui permettent de recruter des nouveaux donateurs de les solliciter rapidement et de pouvoir augmenter leur crédibilité puisque sur leur page ils peuvent aussi donner des nouvelles d'où ils en sont donc en fait il y a 5 campagnes qui ont été réalisées donc à Paris Calais Lille Rennes et Toulouse tout simplement c'est les villes où il y a des bénévoles qui font des maraudes il y a une antenne à Tours mais à Tours il n'y a pas de maraudes ils font juste de l'hébergement solidaire donc ils ont décidé de ne pas faire de campagne à Tours puisqu'il n'y avait pas de besoin de ce côté là donc là vous allez recevoir la présentation il y a les liens donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et vous verrez que toutes les campagnes ne sont pas les mêmes en fait ils ont vraiment adapté chaque campagne aux besoins de la ville donc le plan d'action donc c'est effectivement d'organiser ces cinq collectes donc comme je vous le disais des antennes différentes les besoins sont différents et donc les actions aussi donc ils ont vraiment fait le pari de l'autonomie des collectes donc ça leur a fait plus de travail au départ mais ça a permis en fait d'avoir les communautés les plus rapprochées auprès des projets en question et d'avoir des donateurs beaucoup plus sensibilisés et concernés puisque en général c'est les gens en fait les donateurs habitent dans la ville où la collecte se fait en général donc ils ont fait leur lancement après là ils ont suivi le conseil de Thomas c'est-à-dire qu'ils ont d'abord sensibilisé leur cercle proche et ils l'ont ils l'ont agrandi au camp public après donc via des campagnes d'emailing via leurs réseaux sociaux donc ils sont très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont aussi une communauté très jeune donc sur Facebook Instagram Twitter et aussi sur LinkedIn et il y a un reportage de France 24 qui a été fait sur leurs actions pendant la crise et ça ça a permis de soulever aussi pas mal de dons pour l'antenne parisienne et ce qu'ils ont fait aussi et qui fonctionne très bien c'est qu'ils ont fait ces petites infographies que je vous ai mis là en exemple donc c'est des images très simples avec des exemples en fait avec ben voilà on a un montant précis donc 10 euros 20 euros 50 euros et à quoi c'est équivalent en fait comme ça les donateurs ont vraiment concrètement ben voilà si je donne 10 euros en fait je permet à une personne d'avoir un kit essentiel si j'en donne 20 un kit hygiène et 50 un kit équipement donc ça c'est très visuel très simple voilà en trois petites images les montants alloués sont très visuels on voit tout de suite à quoi ça sert et aussi sur leur campagne si vous allez voir ils mettent les liens au fur et à mesure enfin ils mettent les factures en fait qu'ils ont fait enfin des choses qu'ils ont acheté pour leur maraude et ça aussi je pense que c'est très important les donateurs peuvent aussi faire un suivi de comment utiliser l'argent qu'ils investissent pour ces campagnes Harmonie je vous permets juste il va falloir qu'on passe un petit peu à la suite il y a Gaëlle qui a beaucoup de choses intéressantes à nous dire est-ce qu'on peut terminer c'est la dernière c'est parfait donc aujourd'hui petit point d'état donc ils en sont si on cumule toutes les collectes à plus de presque 80 000 euros collectés donc ils n'avaient pas mis d'objectif mais ils ne s'attendaient vraiment pas à ça donc on voit donc il y a des campagnes qui ont plus fonctionné que d'autres aussi en fonction des besoins les enseignements qui ont tiré donc vraiment là le choix d'avoir fait 5 collectes 5 collectes locales a été bénéfique ça a été plus de travail mais au final ça a été plus cohérent et puis en fait ça a permis aussi une gestion décentralisée donc chaque antenne peut gérer l'argent qu'elle reçoit pour faire ces maraudes et la communication concrète aussi a été vraiment rassurante et incitatrice pour les donateurs donc c'est ce que je vous montrais le montant avec les petits kits à quoi ça correspond par contre de ces campagnes plusieurs questionnements en émane donc là c'était des collectes qui ont été mis qui ont été faites en urgence mais là la question qui se pose maintenant c'est justement normalement ça ne doit pas dépasser 3 mois selon les conseils qu'on donne mais là jusqu'à quand ça va durer et jusqu'où les montants vont monter et l'association vit à 70% des dons de particuliers donc normalement quand il n'y a pas la crise ils ne font qu'une collecte par an donc là ils en ont fait une deuxième exceptionnellement la grande question c'est donc là il y a une grande générosité avec la crise mais du coup la question c'est est-ce que la générosité va s'épuiser et comment du coup diversifier et pérenniser les rentrées d'argent pour le reste de l'année et si les activités vont redevenir normales donc voilà donc ça peut faire aussi une transition pour elle je ne sais pas si elle a réponse à ces questions mais en tout cas je pense que c'est des questions que beaucoup d'associations se posent aussi et qu'il est difficile de trouver une réponse mais voilà donc je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat et si tu as répondu mais en tout cas je vais faire un tour alors pour le moment on n'a pas trop le temps donc je propose qu'on traite les questions à la fin quand on aura un petit peu plus de temps et comme ça on cède la parole à Yael on va peut-être juste te dire un mot Thomas si tu veux bien sur Don Coronavirus et comme ça après Yael tu pourras enchaîner je pense sur le Giving Tuesday Now et pas que je pense en fait aujourd'hui vous l'avez compris les actions de solidarité toute la complexité c'est aussi de les rendre visibles les rendre compréhensibles et aussi d'essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre dès le début de la crise du Covid LOSO a essayé de s'organiser très rapidement pour proposer en fait un dispositif qui permette de valoriser toutes les collègues d'associations et on a lancé le dispositif 20h05 je donne donc un collectif qui référence sur la plateforme Don-Coronavirus.org plein d'actions portées par des associations qui agissent dans l'urgence pour lutter contre le Covid évidemment si vous lancez des collègues je vous incite à référencer votre campagne et c'est pas réservé aux associations LOSO loin de là puisqu'en fait on héberge des collectes portées par des associations qui ont leurs propres outils ou des outils d'autres plateformes et cette initiative faisait excessivement sens aussi avec le dispositif que Yael va vous présenter et je pense qu'Yael aura aussi certainement je t'ai vu prendre plein de notes donc peut-être aussi plein de choses à propos de ce conseil c'est aussi de se dire qu'il y a l'un de nos objectifs aux uns et aux autres c'est de donner à voir cette solidarité et l'AFF opère maintenant depuis l'année dernière le Giving Tuesday je ne vais pas le présenter mais cette année alors qu'il doit se dérouler habituellement si je ne me trompe pas au mois de novembre et bien cette année il a lieu demain et donc je laisse maintenant Yael vous parler de ce dispositif et certainement aussi de réagir à tout ce qu'on a pu dire là merci Thomas alors il y a une mobilisation exceptionnelle du mouvement mondial parce que c'est vraiment un mouvement global qui est présent dans plus de 80 pays maintenant pour faire un Giving Tuesday now demain donc le 5 mai alors que cette année il était prévu la date traditionnelle est aux alentours de fin novembre oui fin novembre début décembre et là ce sera le 1er décembre 2020 alors on a donné d'une initiative aux Etats-Unis à New York qui était plutôt en réaction avec le mouvement Black Friday en se disant c'est pas possible qu'on arrive à faire émerger des mouvements consuméristes aussi rapidement avec un tel engouement des populations et que la générosité la solidarité n'est pas plus de visibilité dans notre société t'as raison Thomas c'est avant tout un enjeu de visibilité de rendre présent dans le paysage médiatique tout ce qu'on fait là tout ce dont on parle et tout ce qui se fait de manière éparses et puis de plus en plus visible là à l'occasion de la crise ça c'est une opportunité qu'on n'a pas mentionné mais c'est vrai que la crise a rendu visible et le besoin de solidarité et des initiatives solidaires on en parle chaque jour on en parle au JT on en parle tout le temps avant la crise et bien on parlait bien souvent des actions solidaires bien plus pour dire ce qui va mal pour dénoncer certaines peut-être mauvaises pratiques du monde associatif enfin je caricature un peu mais c'est vrai qu'on se bat pour avoir une visibilité positive du monde associatif dans la presse et dans les médias en général donc un enjeu de visibilité et puis un enjeu de mobilisation de tous à un instant T pour cristalliser ça et donc le rendre visible s'unir aussi montrer qu'on peut faire des choses ensemble le faire à l'échelle mondiale donc nous quand on nous a dit oui donc les américains ont dit bon on souhaite faire quelque chose en cette période de Covid on s'est dit mais ils sont fous on est tous confinés on est tous débordés ils savent pas enfin ils étaient pas encore au cœur du marasme l'Italie y était déjà l'Espagne aussi nous on rentrait ça faisait quelques semaines bon mais on s'est dit c'est génial c'est ce dont on a besoin et ce qu'il faut qu'on dise aussi dans cette période de crise c'est que finalement on répond à un besoin en donnant la possibilité aux gens de se mobiliser parce qu'on a besoin d'agir on a besoin de 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 faire des choses qui nous permettent d'avoir nous permettent d'avoir un impact et de ne pas être uniquement dans le fait de subir et et reprendre main en agissant en agissant par le don en agissant par le bénévolat en agissant par tout ce qu'on peut faire à notre portée à tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen et tout ce qu'on peut faire en tant qu'association donc Giving Tuesday c'est un mouvement qui mobilise toute la société civile les citoyens le monde éducatif en temps normal on fait des choses autour de l'éducation à la solidarité dans les écoles on essaye de développer des choses en lien aussi avec une organisation qui s'appelle l'école de la philanthropie parce qu'on pense que l'éducation aux dons et à la solidarité c'est quelque chose qui est important et qu'on a assez peu fait dans notre pays et puis la mobilisation des entreprises et de leurs salariés la mobilisation des citoyens et la mobilisation des associations donc là Giving Tuesday Now ça invite chacun à poster il y a une carte si vous allez sur ce site là Giving Tuesday Now ou en rentrant par la page Giving Tuesday France vous appérissez sur Giving Tuesday Now vous avez la possibilité de poster sur la carte mondiale de la générosité un projet ou une histoire de dons quelque chose que vous avez fait vous-même quelque chose dont votre association a bénéficié quelque chose dont vous avez été le témoin donc c'est vraiment aussi autour du storytelling autour du don autour de l'engagement donc l'idée c'est de remplir le plus possible symboliquement aussi cette carte mondiale donc on était très contents parce que la semaine dernière quand on avait checké la carte mondiale on avait à peine 5 choses qui avaient été postées sur la France et là aujourd'hui je crois qu'on est déjà à 150 donc voilà ça c'est déjà un challenge de montrer la solidarité à la française donc je vous invite à poster des choses il y a un élément aussi qui est important vous le voyez il y a le hashtag vous êtes formidable c'est un mouvement Green Tuesday c'est un mouvement de célébration c'est un peu la Saint Valentin du don et de la générosité donc l'idée c'est qui est formidable vos donateurs sont formidables vos bénévoles sont formidables les associations qui se mobilisent sont formidables chacun peut avoir un voisin formidable voilà l'idée c'est aussi de remercier de célébrer ça c'est un point important qu'on n'a pas forcément beaucoup exprimé à travers les conseils qui ont été donnés par nos amis Thomas et Harmonie je pense qu'on ne remercie jamais assez et là c'est un temps on apprend plus à dire merci dans cette crise les gens disent beaucoup plus merci à leur caissière on dit merci tous les soirs en applaudissant à 20h avant d'aller faire un bon sur la plateforme de nos amis voilà mais c'est un temps important et c'est une une des une des bonnes pratiques majeures en tant que fundraiser c'est de dire merci de savoir prendre le temps dans vos plans d'action de remercier pour mieux fidéliser pour mieux redemander ensuite mais déjà pour remercier tout simplement parce que c'est important c'est pas anodin de donner donc pour revenir à Giving Tuesday Now je vous invite à faire ce que vous pourrez dans le temps qu'on a là puisque c'est un peu court c'est demain mais toutes les petites gouttes contribueront soit à rendre plus dense la carte de la générosité qui se visualise vraiment à chaque instant sur la carte mondiale vous pouvez également profiter je ne sais pas si vous avez prévu Thomas demain de mettre la plateforme aux couleurs s'il y aura un logo Giving Tuesday Now quelque part ou si vous avez prévu de communiquer avec les hashtags de Giving Tuesday Now dans la journée mais il y a effectivement tous les supports de communication que vous mettez à disposition voilà vous pouvez utiliser dans vos communications sur les réseaux sociaux les hashtags qui sont présents sur le site Giving Tuesday Now il y a également tous les kits de communication les logos voilà tout est à votre disposition c'est complètement open source complètement gratuit et complètement global on le fera en même temps que nos amis indiens que nos amis de Sierra Leone du Liberia du Brésil voilà donc ça c'est symboliquement assez fort et ça montre quelque chose d'important qui à mon avis peut contribuer à répondre à la question de savoir si la générosité va s'épuiser je pense que la générosité n'est pas prête de s'épuiser parce que la générosité et les dons font partie des fondamentaux du lien social et que c'est aussi c'est pas par hasard que c'est un mouvement global là c'est que on fait humanité à travers cette mobilisation c'est pas des 20 mots là il y a des besoins immenses j'imagine que vos associations ont des missions sociales pour répondre aussi à certains de ces besoins il n'y a pas de petits besoins il y a une multitude de besoins et je pense qu'il y a énormément de réservoirs de générosité pas que financiers il y a de la mobilisation bénévole il y a voilà chacun aussi peut mettre ses compétences à disposition donc je pense que la générosité dans la mesure où les besoins ne sont pas prêts de se tarir on est au début malheureusement la générosité ne va pas s'épuiser et il y a des pays où le nombre de sollicitations sont bien supérieurs aux nôtres et pour autant ça ne nie pas aux actions des uns et des autres au contraire je pense que ça contribue à renforcer la culture du monde voilà pour cette partie là je ne sais pas si je poursuis je pense que déjà tu as presque pris un peu le mot de la fin avec une superbe certains beaux messages juste pour renforcer aussi ce que dit Yael je pense que ce qu'il faut voir aussi que ça soit sur les dispositifs tels que donc coronavirus mais encore plus le Giving Tuesday parce que comme le disait Yael c'est véritablement mondial ce qui est intéressant avec ce dispositif c'est de pouvoir valoriser auprès du plus grand nombre le fait que chacun puisse s'engager et j'aime bien ce côté humanité puisque en fait c'est exactement ça c'est qu'on est tous en train de s'unir avec autour d'une lutte collective au travers d'un problème qui cette fois-ci nous touche tous aussi bien d'un point de vue proximité que d'un point de vue mondial donc cette fois-ci on a véritablement la possibilité d'agir tous ensemble je voudrais juste dire quelque chose par rapport à la caractérisation de ce problème ce problème aujourd'hui on pense que là on donnait des réponses à la crise faisant des masques faisant ci faisant ça mais le problème aujourd'hui il est déjà pour beaucoup et par exemple pour l'AFF aussi on est une petite association au final on est une dizaine des personnes il est que on ne sait pas si on va pouvoir continuer on est ébranlé par rapport à cette crise mais pour autant notre mission sociale elle ne disparaît pas et même si on n'est pas acteur voilà on est impacté même si on n'est pas acteur on n'est pas des chercheurs on n'est pas l'impact pour tous de cette phase de crise est énorme donc c'est sûr qu'il y a peut-être un warning sur la façon dont on va aller collecter peut-être que là il risque d'y avoir de mauvaises pratiques il risque d'y avoir des choses peut-être un peu plus agressives un peu moins posées dans les discours ça risque de partir tout azimut donc c'est important même en phase de crise et d'urgence de reposer les fondamentaux et je prenais beaucoup de notes parce que nous-mêmes réfléchissons à monter une opération de crowdfunding et nous-mêmes on était en train de partir en ordre très dispersé et oublier les fondamentaux parce que en phase de crise donc voilà c'est important de rappeler les fondamentaux merci beaucoup Yael je crois qu'on arrive tranquillement mais sûrement à la fin ben oui ça en a l'air pas mal au niveau timing puisqu'il est 35 on a 5 minutes de retard mais avec tout ce qu'on a dit je pense que c'est pas mal est-ce que est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot de la fin Yael chacun chacun peut-être Yael Harmonie Fanny et moi-même si on peut se faire un petit mot de la fin ouais moi juste pour commencer et mon mot de la fin et je pourrais pas trouver mieux c'est que je vois que les gens sont motivés dans le chat qu'ils ont envie de lancer leur projet que tout ce qu'on leur a dit était utile donc ce qu'il me reste à dire c'est ben merci à tous les trois déjà Harmonie Thomas Yael pour vos interventions aussi et je j'espère et je pense que tout le monde est très content du contenu de ce webinaire et surtout j'espère que tout le monde osera se lancer parce que vraiment vous avez toutes les clés en main maintenant donc moi mon mot de la fin à moi ce sera lancez-vous voilà c'est un beau mot super Harmonie ouais ben moi je rejoins Yael aussi parce que c'est vrai que justement le merci est hyper important et on l'a pas assez dit en tout cas au début du webinaire donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et et ben bon courage pour pour vos actions et et collecte si il y en a en cours voilà Yael moi je vais essayer de faire court mais en tout cas participez à Giving Tuesday Now demain n'oubliez pas de dire merci et puis surtout en fait on parle pas que d'argent et c'est pour ça que ouais parfois il faut dire oser parce qu'on n'ose pas parce qu'on pense qu'on parle d'argent j'avais pris des notes sur un sociologue je préparais autre chose sur la place du don dans la société il y avait un sociologue qui s'appelle JC Goddou qui parlait en fait de de ce qu'est l'espace du don et il disait que c'était un espace de lien social et de création qui échappe au marché et je trouve que c'est très intéressant dans la période que nous vivons de penser à ça parce que tous ensemble on est des créateurs de valeurs qui échappent au marché et c'est voilà c'est important de se le dire parce qu'on crée de la valeur sociale et c'est en ça qu'on peut mobiliser plus que jamais Eh bien moi pour le mot de la fin je ne vais faire que répéter ce qu'on dit Fanny, Harmonie et Yael deux choses un grand merci à vous trois mais surtout à toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire qui d'une certaine façon représentent parfaitement le tissu associatif français et c'est à vous qu'on doit dire merci puisque vous agissez sur le terrain et vous nous permettez aussi de de s'associer pour être le plus efficace ensemble contre le Covid entre autres et pas que deuxième chose c'est effectivement continuer à oser tester et que dire de plus que demain a lieu le Giving Tuesday Now vous avez devant vous maintenant on va dire il nous reste 9h pour remplir la carte du monde et montrer que la France est plus que solidaire donc valorisez tout ce que vous avez dit valorisez toutes vos actions montrez votre générosité et demain tous ensemble on va pouvoir montrer aussi bien en France que dans le monde que l'humanité s'est associée pour construire le monde d'après oserais-je dire donc un très grand merci à tous et à très bientôt merci et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501